L'exposition au grenier à sel, baptisée la mécanique du trait, regroupe les artistes autour de l'image numérique et des logiciels de création. C'est l'événement de ce printemps avignonais que l'on vous propose dans ce reportage. Et au fond, poser la question de la place des technologies dans le processus de création, dans la finalité esthétique d'une oeuvre, c'est aussi poser la question du savoir-faire de l'artiste. Quand commence sa main, où s'arrête la main, quand commence sa création. Voilà, cette espèce de va-et-vient entre la machine et l'homme qui est très intéressante dans la question du dessin. Donc il y a à peu près 12 ou 13 artistes, ça dépend parce qu'ils sont en duo parfois, donc je ne sais pas comment on les compte. et le propos est construit autour de deux figures visionnaires, je vais dire, qui ont déjà annoncé un certain nombre de pratiques d'aujourd'hui, qui sont Jean Tinguely et Vera Molnar. Et on va voir d'ailleurs, je vous dirai pourquoi quand on sera dans la salle, mais Jean Tinguely a, dès les années, fin des années 50, en 59, il invente la machine à dessiner, qui est en fait une vraie parodie. Et Vera Molnar qui utilise l'ordinateur pour la première fois, c'est une grande artiste, qui a 94 ans aujourd'hui, à laquelle la Biennale de Venise consacre une énorme exposition cette année, qui va ouvrir dans peu de temps, et qui a utilisé pour la première fois en 68 l'ordinateur et qui ne l'a jamais lâché. Mais elle explique vraiment très bien le processus créatif qui existe entre l'ordinateur et sa propre démarche. C'est dans l'accumulation et dans l'agencement d'un ensemble d'éléments comme ça que j'ai trouvé le moyen de... Oui, parce qu'il y a à la fois des lignes et des points qui forment des lignes. Voilà, c'est ça. Vous avez pris vos dessins sur papier ? Alors non, alors ça arrive que je les montre, les dessins sur papier, en même temps que le film. Et pour le coup, j'ai voulu vraiment détacher ce travail-là de dessin et garder vraiment l'image en mouvement qui reste ensuite après ce travail-là, avec quand même le parallèle avec les dessins qui sont sur plastique, qu'on peut retrouver aussi et donc on peut faire le cheminement de revenir. En fait, ici, dans ce... dans la pièce qui est présentée, qui combine à la fois le dessin, le dessin traditionnel, on dirait maintenant, c'est-à-dire le dessin fait à la main et un dessin d'animation, c'est-à-dire en utilisant des logiciels, la technologie d'aujourd'hui. Et ici, cet ensemble, en fait, nous pose la question de la relation qu'il y a entre le tracé, le tracé fait à la main, mais d'une manière extrêmement tenue, d'une manière presque mécanique, quasi mécanique, notamment dans les dessins qui sont présentés au-dessus, qui sont des dessins réalisés avec une sorte de feutre, de stylo avec du gel et des paillettes, quelque chose qui scintille et qui a une relation à la lumière, tout simplement, et qui rend vraiment visible la qualité du trait. C'est-à-dire que c'est un trait comme un trait de gravure, un trait très tenu, en fait, qui est un trait qui a envie de montrer une sorte de maîtrise. Donc la machine, on capture, on prend, la machine, c'est à prendre en photo la toile en construction, elle repère les traits, et ensuite, elle dit, « Eh bien, moi, je voudrais continuer ce trait-là. » Et ensuite, ce trait-là qu'elle voudrait continuer, on le projette sur la toile. Donc la machine, là, c'est l'espace réel, et derrière, c'est l'espace virtuel de la machine qui projette son trait. En fait, c'est un peu comme de la géométrie sacrée, où ils essayent, à travers cette forme, de raconter des récits, des visions, ou leur cosmovision. Et du coup, on s'est un peu intéressés à cette forme de communication qui n'utilise pas, du coup, le mot, mais plutôt les lignes. Et on s'est dit que ça serait rigolo, en revenant en France, comme ça, avec Charlie, de créer des dialogues, où on va discuter sur la toile. Donc c'est pour ça que les signatures, elles font aussi office de légende. Donc on voit ici une cinéa, Charlie. Moi, je suis toujours en rouge, et Charlie en vert. Et il s'est dit qu'il y a une troisième couleur, qui est Thomas Carreux. C'est un processus où on dialogue avec une machine, une intelligence artificielle, qui a été mise au point par Thomas. Et donc, chacun des joueurs a une couleur qu'ils gardent tout le long de la série. Donc Tina, après, en rouge, la machine en bleu, et moi, en vert. Et donc, c'est uniquement des dialogues sur le thème de la technologie. Par exemple, là, c'est confluence, le fait que toutes les données vont se regrouper sur des data centers, etc. Ça se conflue. Là, c'est les influences, le contrôle, et la mémoire, tout à droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501